Madame Wahiba Soudani, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie devient-elle aujourd'hui une destination d'investissement à étrangers si on se réfère au balai diplomatique des hauts responsables accompagnés de leurs hommes d'affaires qui ont séjourné dernièrement en Algérie ? Aujourd'hui il y a les Allemands, il y a quelques jours il y avait les Saoudiens. Oui effectivement, tout d'abord bonjour Madame Souïla Lachemi, merci pour l'invitation. Effectivement, comme vous venez de le citer, il y a effectivement un bal diplomatique mais qui est quand même accompagné d'actions économiques. Effectivement, il y a plusieurs délégations qui sont en visite en Algérie. Vous avez parlé des Allemands, vous avez parlé également des Saoudiens. Il se trouve qu'aujourd'hui effectivement il y a une importante délégation d'opérateurs économiques allemands qui est présente en Algérie à l'occasion ou en marche de la tenue des travaux de la commission mixte algéro-allemande. Il faut dire aussi que pour ce qui est de ce dossier Allemagne, il y a une réelle coopération algéro-allemande et à travers ça c'est toute une vision, c'est toute une stratégie qui est mise en place pour développer des axes de coopération avec l'Allemagne. Mais moi je voudrais d'abord parler un peu de, sans faire un peu de l'histoire, je voudrais revenir un peu à l'historique des relations économiques avec l'Allemagne et notamment dans le cadre de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. En fait nos relations avec le partenaire allemand ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a lieu de citer que la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, a été mandatée par les services du chef de gouvernement de l'époque pour les années 90 pour assurer la coprésidence du forum d'affaires algéro-allemand. C'est ce qu'on appelait à l'époque le F3A qui était quand même un instrument ou un mécanisme de coopération très intéressant eu égard à la conjoncture de l'époque. C'est-à-dire dans les années 90, la décennie noire, quand même nous avions eu une coopération dans ce cadre-là. Donc il y a ce F3A qui était le forum des affaires algéro-allemand qui avait très bien fonctionné. D'ailleurs les premiers projets de partenariat avec l'Allemagne, à savoir donc l'ENA de Henkel par exemple, ou le NGI, les gaz industriels avec l'INDE, ce sont des projets qui ont été le fruit des discussions et des rencontres organisées dans ce cadre-là. Il y a également d'autres outils de coopération, à savoir donc la Chambre algéro-allemande, la AHK. Il y a également, comme j'ai cité, la commission mixte a été instaurée en 2010. Ceci un peu pour retracer le cadre juridique, si vous voulez, de la coopération. Maintenant pour revenir un peu à cette délégation, effectivement nous avons une délégation qui est annoncée de pratiquement 70 opérateurs allemands. Il va y avoir autant d'opérateurs algériens qui vont se rencontrer demain lors d'un forum d'affaires et où il y aura donc discussion certainement de projets et de partenariats. Oui, justement par rapport à cette coopération avec les Allemands, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à l'attractivité de notre pays, le regard vers l'Algérie n'est plus perçu comme par le passé. Ce n'est plus un marché de consommation, mais un pays d'investissement. Tout à fait, madame Souillalèche. Mais effectivement, d'ailleurs, on en disait depuis quelque temps déjà, excusez-moi le terme, on en avait marre que l'Algérie soit perçue comme étant un marché. On n'arrêtait pas de le dire, nous-mêmes en tant que Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Nous avons eu la possibilité d'abord de recevoir de nombreuses délégations économiques. Nous avons nous-mêmes organisé des déplacements à l'étranger dans le cadre de la stratégie de développement à l'international de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Et là où nous sommes passés, nous avons plaidé pour que l'Algérie soit une terre d'investissement, d'attractivité des investissements et qu'elle ne soit pas perçue comme étant effectivement un marché. Ce que nous avons aujourd'hui, et je reste toujours dans l'exemple allemand, il y a des projets qui sont en maturation, qui sont en négociation, et c'est des projets structurants, c'est des projets industriels. Moi, je pense que ça, c'est quand même un atout important. Quand vous prenez par exemple, à titre d'exemple, je prends le volume des échanges avec l'Allemagne, il est vrai qu'ils ne reflètent pas, c'est-à-dire que vous avez une balance qui est déficitaire. Vous avez pratiquement dans les 7 millions, je dirais, d'exportations, et vous avez plus de 3 milliards d'importations. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la structure de ces échanges, vous allez trouver dans les importations, vous allez trouver plus d'un milliard 300 qui sont des biens d'équipement industriel. Ça, c'est une niche à explorer. Effectivement, on importe à ce jour des biens d'équipement industriel. Dans le cadre de ces forums que nous organisons, dans le cadre de ces rencontres, nous essayons toujours, si vous voulez, d'orienter nos opérateurs économiques à aller vers des partenariats industriels. Pourquoi j'ai cité ça ? Ce serait une très bonne chose que des opérateurs algériens et allemands puissent discuter pour créer des entreprises ici, dans ce secteur-là, par exemple. Mais est-ce qu'on peut considérer que la Chambre de commerce pourrait être un peu plus offensée ? Puisque nous, si on se réfère à certains chiffres qui ont été annoncés dernièrement par rapport aux investissements, ils sont en progression. Vous avez, dans les domaines industriels, l'exemple de la pétrochimie, avec les Saoudiens qui investissent l'équivalent de 15 milliards de dollars dans la pétrochimie. C'est important. Vous avez les éléments avec le projet Volkswagen qui coûte 170 millions d'euros. Les Américains, avec 300 millions d'euros pour la fabrication de lait à Adra, et ils sont aussi sur d'autres secteurs dans le domaine agricole pour l'agriculture intensive. Est-ce que maintenant, il va falloir être un peu plus offensif pour montrer le potentiel par localité, par région, par filière de l'Algérie ? Tout à fait. Cela veut dire que nous sommes passés à une deuxième étape. À un moment donné, on parlait de visites de délégations étrangères qui venaient. À chaque fois, on nous disait « Oui, on est venu pour prospecter le marché. On a vu quand même de nombreuses délégations. Je vous citerai pratiquement des délégations d'Europe, d'Amérique, des pays arabes également. » Pour se limiter aux intentions d'investissement. Voilà. Et se limiter uniquement aux intentions d'investissement. À la limite, et moi, c'était quelque chose qui me faisait un peu rire, c'était des déclarations d'investissement et en réalité qui n'avançaient pas. Alors que l'inverse, je vous ai dit, nous sommes passés à une autre étape. Maintenant, nous avons des projets concrets qui sont là. Effectivement, vous avez cité l'Arabie Saoudite. Tout à fait. Nous avons, la semaine dernière, organisé la dixième session du Conseil d'affaires algéro-saoudien et qui a été adossée justement à la commission mixte algéro-saoudienne avec l'organisation d'un forum. Et vous avez constaté quand même qu'il y a eu la signature de plusieurs accords très importants, notamment dans le secteur de la pétrochimie. 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, c'est quand même très important. Il y a également des accords qui ont été signés entre entreprises privées. Ce sont de petits montants, mais ce sont des projets d'investissement qui, à long terme, c'est-à-dire qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse et qui vont se multiplier. Donc, pour l'Arabie Saoudite, vous avez parlé de la pétrochimie. Vous savez qu'en termes d'exportation hors hydrocarbures, nous avons, après les hydrocarbures, le premier secteur qui est concerné, c'est la pétrochimie. Et c'est un secteur qui est développé avec l'Arabie Saoudite. Je reviendrai sur une remarque que vous avez faite tout à l'heure concernant les chiffres que vous avez donnés. Vous avez parlé de diversification. Vous savez, l'une des priorités de l'Algérie, et vous le savez, c'est la diversification de l'économie, mais également la diversification des partenaires. Et ça, c'est très important. Vous avez parlé des Américains. Vous avez parlé, donc, des... Je peux citer également les Qataris, avec le projet, le gros projet d'investissement, donc, de la zone naturelle de Ballara. Tout ça, ça, c'est au niveau, j'allais dire, investissement direct. Mais pour qu'il y ait, justement, cet investissement, et pour pouvoir pérenniser et accroître encore ces investissements, il faudrait quand même doubler d'efforts. Doubler d'efforts à travers... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Justement, pour doubler d'efforts, et je vois que vous ne ratez pas, madame Souil-Alachmi, c'est-à-dire, il faut d'abord assainir encore le climat des investissements et le climat des avers en Algérie. Il y a lieu de noter que nous avons fait d'énormes progrès en termes, donc, de climat, c'est-à-dire de dispositions. Il y a l'allègement fiscal, on parle d'allègement fiscal, mais surtout, ce que nous faisons, nous, au niveau de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, nous essayons quand même d'apporter notre contribution à travers une... C'est-à-dire, à travers l'apport d'une meilleure visibilité pour les opérateurs économiques. Pour cela, nous sommes en train de développer ce que nous appelons la cartographie économique. C'est la dynamique... Par région, par localité ? Absolument. C'est la dynamique territoriale. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? C'est-à-dire, nous devons savoir ou présenter à l'investisseur étranger le potentiel que recèle chaque région. Et ça, c'est très important. Faire ce que font les autres chambres de commerce dans tous les pays du monde ? Absolument, absolument. Vous avez un pôle industriel de sous-traitance qui est en train de se développer dans l'Oranie, tout ce qui entoure le projet de Renault à Ouet-Lilette. Un peu plus bas, vous avez à Rélysée, le grand projet textile, et j'en passe. Vous avez également sur d'autres régions, je parle par exemple de Constantine, c'est-à-dire toute la mécanisation agricole. on va un peu vers le centre, c'est-à-dire sur la Métidja. En fait, il y a plusieurs secteurs et nous devons, c'est-à-dire nous, en tant que chambre algérienne de commerce et d'industrie, on est en train d'essayer de travailler sur cette cartographie économique. Alors, Mme Wahiba, je voudrais revenir un peu sur les allégements des procédures aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être plus offensif, aller plus vite au lit qui vient ailleurs, qui vient chez nous, puisque nous avons et nous offrons beaucoup aujourd'hui davantage, notamment la stabilité de notre pays ? Qui est un atout majeur au niveau de la région ? Effectivement, c'est en fait, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer d'être le plus attractif possible et nous avons les atouts pour vous avez parlé de stabilité. Vous savez que sur la région MENA, au-delà des atouts, ce qu'on appelle les coûts de facteur de production, j'allais dire dans la production, nous les avons. Mais nous avons un atout majeur qui est effectivement la stabilité de la région et c'est un atout très important qui permet quand même, qui donne plus de confiance aux investisseurs étrangers. Vous avez également, c'est-à-dire la refonte, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même une refonte de tout l'arsenal juridique qui, j'allais dire, qui protège un peu l'investissement. Nous avons le nouveau code sur les investissements, nous avons la loi, la nouvelle loi sur les PME qui est venue pour appuyer et soutenir les PME et développer la sous-traitance. Et également, vous avez la loi sur la normalisation et la métrologie pour développer et améliorer la compétitivité de l'entreprise. Donc tout cet arsenal est mis en place. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais il y a quand même un travail très, très important qui a été mené dans ce sens-là. Et nous, en tant que Chambre algérienne de commerce et d'industrie, hormis, ça veut dire, notre rôle quand même de courroie de transmission entre les pouvoirs publics et le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que nous essayons de jouer ce rôle pleinement, c'est-à-dire de rapprocher les entreprises ou rapprocher les préoccupations des entreprises au niveau des pouvoirs publics pour essayer de trouver les solutions possibles et adéquates. Nous faisons également de l'accompagnement des entreprises au niveau local, nous assistons les entreprises à travers plusieurs activités, nous faisons, j'allais dire, nous faisons de la certification des documents au profit des entreprises. Tout ça, c'est un peu essayer de faciliter la tâche aux entreprises pour qu'elles puissent se développer dans un environnement qui est quand même sain. Aujourd'hui, ce qu'on constate, il y a plusieurs instruments également, vous faites tout ce travail, mais il y a aussi l'Andy qui a mis en place un guichet unique. Est-ce qu'on peut considérer que la Chambre de commerce, avec tout ce redéploiement à travers le territoire national, puisqu'elle est représentée dans les 48 huites de l'AIEP, pourrait être l'interface et mettre en place ces guichets uniques par rapport aux opérateurs économiques, être plus attractifs, être plus offensifs. Justement, parce qu'à ce niveau, la concurrence est très rude. L'investissement n'attend pas. S'il tarde, il va ailleurs. Tout à fait, mais vous savez, il y a de la place pour tout le monde, je dirais. Donc, nous avons quand même des atouts que nous faisons valoir. Vous avez parlé du rôle des chambres de commerce, donc effectivement, sans parler de guichet unique, je vous ai parlé tout à l'heure de la dynamique territoriale. Effectivement, nous essayons d'oeuvrer dans ce sens-là pour donner plus de, j'allais dire, d'appui, plus de flexibilité aux chambres de commerce pour qu'elles puissent être réellement, d'abord à l'écoute de l'entreprise au niveau local, être près de l'entreprise de ses préoccupations et porter ses préoccupations au pouvoir public. Ça, c'est quand même important. D'un autre côté, voir quelles sont les potentialités que recèlent chaque, j'allais dire, chaque région pour essayer d'en convenir, pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure vision sur le développement industriel que nous voulons, cette nouvelle vision économique que nous voulons avoir. On est en train de rompre avec les pratiques du passé ? Certainement, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. À un moment donné, on parlait de la, vous savez, on parlait de la diversification de l'économie, promotion des exportations aux hydrocarbures, hydrocarbures, mais ça restait quand même très, très, je dirais, un peu freiné. Je peux vous dire que ces derniers temps, c'est-à-dire, nous avons quand même constaté qu'il y a d'abord une réelle volonté des pouvoirs publics. Ça, il ne faut pas le nier, mais également, il y a une implication des entreprises. Elles sont réellement impliquées et conscientes de cette importance parce qu'en finalité, il faut qu'il y ait quand même une entreprise forte au milieu. il faut que l'environnement soit à ça, mais également, il faut que l'entreprise soit forte. Et pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle ait tous les moyens avec lesquels elle puisse se développer. Ce sont des partenariats dans le cadre de la règle 51-49, donc les opérateurs sont pleinement impliqués également. Absolument. Et puis même quand on parle de 51-49, vous avez cité tout à l'heure les projets saoudiens. 15 milliards de dollars à la pétrochimie, bien sûr, autres projets dans l'agriculture. Absolument. Ce sont des projets qui sont créés dans ce cadre-là. C'est vrai que lors des discussions, nous avons senti une petite résistance de la part des Saoudiens qui revenaient parce que, je vous ai dit, nous avons tenu quand même la dixième session du Conseil. Nous les pratiquons depuis quelques années déjà et à chaque fois, on nous remettait sur la table cette histoire de 51-49. Bon, nous avons essayé d'expliquer à plusieurs reprises. Nous avons fait appel à nos amis de Landy qui ont expliqué à nos amis du ministère de l'Industrie qui ont également apporté leur appui et leur soutien pour dire qu'en fait, cette règle de 51-49 n'est pas un frein en soi. Et vous avez donc le résultat, ces projets qui sont, ces JV qui ont été créés tant entre les entreprises publiques algériennes et les entreprises privées saoudiennes ou alors même ces entreprises, vous avez parlé tout à l'heure du projet, Al-Beyed, le projet avec les Américains en agriculture. C'est une JV qui est créée dans le cadre du 51-49. Donc, c'est ceci pour vous dire qu'en fait, cette règle n'est pas un frein. Il y a la même au niveau d'Adrar. Absolument, absolument. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, c'est-à-dire, bien sûr, ces joints de ventures, quand vous les appelez, vont permettre maintenant de développer un véritable tissu industriel pour les 10 prochaines années qui fera de l'Algérie un pays d'investissement attractif qui créera la richesse et créera à la fois les emplois parce que c'est ça l'objectif en définitive en économie. Absolument. C'est l'épanouissement d'un pays. C'est l'épanouissement d'un pays. Avec son peuple. C'est sortir donc d'une mono, j'allais dire mono-économie basée essentiellement sur les hydrocarbures. Et donc, nous vivons effectivement une véritable relance du secteur industriel. Et il y a cette vision filière que nous développons et que je trouve qui est très, très intéressante. C'est-à-dire, si vous prenez la filière par exemple mécanique et automobile, vous avez donc la création d'une plateforme de production et de sous-traitance. Et là, je voudrais revenir que sur ce plan-là, en tant que Chambre algérienne de commerce et d'industrie, nous essayons de développer vraiment cette sous-traitance parce que la sous-traitance est portée par les petites et moyennes entreprises. Et donc, c'est un axe qui est très, très important que nous essayons au niveau de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie de mettre en valeur. Entre guillemets, il y a même un salon dédié à la sous-traitance qui va bientôt être organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. C'est le SANIS, le Salon national inversé de la sous-traitance, bientôt au mois d'avril. Vous avez également les exemples sont là. Vous avez l'usine, on a parlé de l'usine de Volkswagen. Nous avons parlé également de tous les projets des cimenteries. et c'est des projets qui ont été créés dans un cadre de JV, 51-49. À tel en celle qu'on va exporter du ciment. Par exemple, oui, qui est quand même une avancée très... C'est-à-dire, j'ai cité ces exemples pour vous dire que nous avons une vision économique qui est basée sur des filières. Et c'est ça qui, à mon avis, fera quand même de l'Algérie un hub économique dans un avenir que je souhaiterais incha'Allah proche. Pour les dix prochaines années, c'est réel ? C'est réel, je suis convaincue. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas démagogue. Mais sincèrement, nous sentons qu'il y a cette dynamique pour qu'on puisse aller tous de l'avant sur cette relance. Il y a l'autre axe aussi, l'exportation à l'Algérie qui peut aujourd'hui exporter son expertise. Il y a plusieurs actions qui sont engagées au niveau du continent africain qui se réalisent pratiquement puisque vous avez tenu la semaine dernière une réunion avec les Sénégalais puisqu'aujourd'hui, il est question d'exporter vers ce pays-là. Mais il y a aujourd'hui une concrétisation. C'est un opérateur algérien qui va exporter dans le domaine des énergies renouvelables vers le Mali. Et le contrat sera signé aujourd'hui. Il y a aussi ça, c'est important. Tous ces efforts doivent converger par la diversification de l'économie, bien sûr, et le développement des exportations aux hydrocarbures. Mais beaucoup n'y croyaient pas pourtant. Écoutez, à un moment donné, on disait que le pétrole était une bonne chose. Oui, il a permis, c'est-à-dire, il a permis l'investissement public, c'est-à-dire dans les infrastructures, dans les grosseurs, etc. Mais aujourd'hui, le pétrole étant un niveau, les prix du pétrole sont en chute, je dirais, c'est une très bonne chose. Et c'est ça, en fait, qui a fait que les entreprises et les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance de cela. Vous avez parlé tout à l'heure des exportations sur le Sénégal, sur le marché sénégalais. Effectivement, nous avons organisé la semaine dernière une rencontre qui était très, très intéressante pour le Sénégal. Pourquoi le Sénégal ? Parce qu'en fait, nous avions organisé un déplacement il y a quelque temps et qu'il y a eu un feedback très, très intéressant. Donc, nous n'avons en fait pas voulu, mais nous avons été sollicités par les entreprises algériennes pour reprendre cet axe-là qui est Dakar parce qu'il y a d'énormes opportunités sur le Sénégal. Juste à titre d'exemple, nous avons deux grandes entreprises qui vont ouvrir des showrooms au Sénégal. Je ne sais pas si je dois citer les noms. Oui, vous pouvez. Très bien. Absolument. Sans leur faire de publicité, nous avons l'entreprise Condor qui ouvre bientôt un showroom à Dakar. Également, il y a la compagnie Bomar qui a signé un contrat en décembre dernier qui va ouvrir un showroom avec un réseau de distribution sur place. Nous avons des entreprises algériennes du secteur privé qui ont décroché des marchés au Sénégal. C'est pour vous dire qu'il y a quand même une vision et qu'il y a un développement qui est en train de se faire au niveau de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Alors, justement, je vais aborder plusieurs questions des auditeurs qui nous ont contactés au Sénat sur notre page Facebook. La première, ils vous disent aujourd'hui, vous parlez de la stabilité sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'il faudrait aussi passer à une autre étape, assurer une stabilité sur le plan législatif ? C'est-à-dire sur le plan législatif ? C'est-à-dire ne pas changer les lois au gré du temps et des années ? Je le souhaite vivement en fait parce qu'effectivement une stabilité législative donne plus de confiance d'abord aux nationaux mais également aux étrangers. Donc, je pense que le plus gros chantier a été mis en place. Maintenant, il va certainement y avoir peut-être des ajustements, des réajustements. Je ne saurais vous dire, néanmoins, le plus gros étant l'infrastructure est là en termes de réglementation. Alors, est-ce que les efforts de l'État algérien en matière de promotion de l'investissement et de son développement sont suffisants aujourd'hui ? Pas encore suffisants. Il est clair, si on était suffisants, on en serait quand même ravis. Néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et on sent qu'il y a quand même une réelle volonté des pouvoirs publics et nous, en tant que Chambre algérienne de commerce et d'industrie, nous travaillons en étroite collaboration et nous sommes là, effectivement, nous adhérons totalement à cette vision et je pense que des efforts, il va certainement y en avoir et avec le travail, on va s'améliorer, c'est certain. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette question du classement dans le doing business, est-ce que si on devait améliorer, c'est-à-dire notre classement, ça donnera une meilleure visibilité à travers le monde et pourquoi on est classé à ce niveau-là même si on a gagné cette place, on est à la 156e place ? Effectivement, on a gagné 7 points, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises et des réformes qui ont permis cette place à la 156e, il me semble, c'est-à-dire dans le dernier rapport de la Banque mondiale. Effectivement, il y a eu quand même des réformes qui ont été introduites pour faciliter l'accès à des PME. Par exemple, il parle un peu du facteur de l'électricité, vous avez la réduction des délais d'obtention du permis de construire, vous avez la réduction de la taxe sur l'attractivité professionnelle qui est passée de 2% à 1%, vous avez la simplification du processus de conformité fiscale avec la réduction du nombre de déclarations de revenus, vous avez également la suppression du capital minimal exigé pour le lancement d'une PME pour ne citer que cela. Mais vous savez, j'allais dire, le classement de Doing Business est un, pour moi, c'est un ensemble, c'est-à-dire que ce sont toutes les actions que nous menons et la manière avec laquelle nous menons qui doivent impérativement c'est-à-dire aller vers un meilleur classement. Vous savez, j'allais dire, les agences de notation, oui, c'est vrai, elles sont là en train de vérifier, de classer, mais si vous permettez, moi, je reste un peu perplexe sur ces classements. est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui l'investissement étranger dans notre pays est une affaire aussi de lobbying au niveau des instances internationales par rapport au déploiement de notre diplomatie ? C'est important. Ça va de soi. Ça va de soi. C'est-à-dire, il serait vraiment naïf de ma part de vous dire oui, il suffit de bien travailler au niveau local et d'être satisfait. Ce n'est pas vrai. Le plus gros travail se fait au niveau du lobbying et quand vous avez des personnes qui sont vouées à cela, vous pouvez avoir cette possibilité. Quand on parle de lobbying, il faut avoir quand même des opérateurs qui soient bien introduits dans les milieux d'affaires, dans les milieux des finances et qui jouissent de très bonnes relations au niveau de la sphère économique internationale et qui peuvent vous aider. Également pour les chancelleries. Mais bien sûr, ça c'est un autre volet effectivement de la diplomatie économique. Il faut le reconnaître, il y a eu quand même un travail qui a été fait et qui se fait. Et à ce titre-là, moi je vous dis, en tant que Chambre algérienne de commerce et d'industrie, nous sommes en train de faire un travail avec nos amis des affaires étrangères pour développer ce que nous avons appelé le projet Salimek, c'est le système algérien d'informations sur le marché extérieur. Vous savez, pour les exportations, on dit, nous voulons développer nos exportations hors hydrocarbures, mais pour développer des exportations, il faut avoir des relais, il faut avoir de l'information in just in time, il faut avoir donc de l'information fine. et là, on est en train de mettre en place un système d'information basé sur les TIC, sur les technologies de l'information, qui relierait donc nos représentations diplomatiques, les sections économiques avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie pour développer justement, c'est ce qu'on appelle les fiches pays, les fiches marchés, c'est-à-dire aller à la recherche, présenter l'information fine, l'information détaillée que nous ne pouvons pas avoir sur le net pour que nos opérateurs économiques puissent avoir plus de visibilité sur le marché extérieur. Alors, je voudrais vous poser deux dernières questions par rapport à l'arbitrage commercial. Est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu plus offensif pour protéger aussi les droits des Algériens qui investissent ? Ça aussi, c'est un autre axe. Ils vous disent, il ne faut pas qu'on soit livré à nous-mêmes. Absolument, absolument. Vous savez que l'arbitrage commercial, un bon contrat, quand il est négocié, vous évitez justement d'aller à l'arbitrage commercial. Mais en attendant cela, vous devez faire avec. Au niveau de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, il y a mentionné que nous avons notre propre centre de médiation et d'arbitrage. Nous avons quand même plusieurs affaires qui ont été réglées dans le cadre de cet arbitrage. Nous faisons de la médiation, mais également, nous faisons de l'arbitrage. À moyen et long terme, je souhaiterais que tous les opérateurs économiques puissent adhérer à ce mode de règlement. Et que des avocats aussi s'intéressent à ces questions-là, puisque nous allons à l'international. Les avocats s'intéressent. Pour peu qu'ils soient bien encadrés. Alors, autre question et la dernière. Quelle est votre lecture sur les tentatives de discréditer les partenariats, notamment dans les domaines automobiles, agricoles et pétrochimiques qui ont été signés dernièrement ? Vous avez parlé de questions de lobbying. Là aussi, on ne se fait pas de cadeaux au niveau des pays. Écoutez, c'est de bonne guerre, moi je dirais. C'est de bonne guerre. Il faut préserver son territoire, tout simplement. Quand je dis préserver son territoire, c'est donner les moyens et avoir la visibilité pour pouvoir affronter le lobbying qui se fait dans le monde entier et il est grand temps qu'on se mette aussi également en nous pour qu'on puisse quand même être à la hauteur de ce qui se fait au niveau international. Mais discrétité, les partenariats qui ont été réalisés, vous pensez qu'ils ont des visées autres que bien sûr économiques ? C'est des politiques ou également ? Écoutez, moi je fais de l'économique, je ne fais pas de politique. Madame Wahiba Soudani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci.